Je pense que le plus gros problème avec les soi-disant leaders du jour est que nous ne produisons pas vraiment de leaders, nous produisons juste des managers et des superviseurs. Ils sortent en tant que leaders et souffrent à chaque instant de leur vie. C'est ce que je vois. Parce que le leadership ne vient pas parce que vous avez de l'ambition. Le leadership se produit. Voyez, comprenons cela. L'ambition signifie que vous faites gonfler votre désir, ce qui est une perte de temps, parce que vos désirs sont basés sur ce qui se passe autour de vous, ou sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Une version exagérée de ce qui vous entoure est votre désir. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous pouvez seulement désirer quelque chose que vous avez vu. Légèrement exagérée ou trop exagérée, cela dépend de qui vous êtes. Mais le leadership consiste à pouvoir prendre un groupe de personnes, ou une nation, ou le monde entier, vers une direction et vers une destination qu'ils n'ont pas imaginé possible. Si c'est quelque chose qu'ils pouvaient imaginer, ils n'ont pas besoin de vous. Ils ont besoin d'un leader parce qu'ils devraient être capables de les emmener dans un endroit qu'eux-mêmes ne peuvent pas imaginer possible. Pour cela, un leader a besoin d'une profonde perspicacité. Quand je dis perspicacité, vous êtes capables de voir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Les gens veulent faire des choses, mais travailler sur eux-mêmes ne les intéressent pas. Si vous croyez que ce que vous faites est important, la chose la plus importante de votre vie est de travailler sur vous-même, pour améliorer vos capacités de perception, pour être capable de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous avez une vision de ce que vous souhaitez faire. Le sujet n'est même pas « qu'est-ce que je souhaite faire ? » Le sujet, c'est « qu'est-ce qui est le plus nécessaire, là, maintenant ? » Car si vous faites ce qui est nécessaire, seulement là, c'est du leadership. Si je fais quelque chose qui me plaît à moi, alors il n'y aura personne derrière, parce que tout cela tourne autour de moi. Donc, les jeunes leaders, la chose la plus importante est de ne pas gonfler votre désir au nom de l'ambition. Gonflez vos compétences. Si sans cesse vous gonflez vos compétences, en fonction de l'époque à laquelle on vit, des opportunités qui se présentent à nous, naturellement vous allez entrer dans le rythme de ce qui est là. Si vous avez une compétence énorme, alors je ne pense pas que le monde puisse vous faire atterrir.